Même s'ils jouent au docteur, Sacha, à peine 2 ans, et Clarisse, 3 ans et demi, ne sont pas à la maison ce matin parce qu'ils sont malades. C'est parce que leur papa les garde à plein temps. Les enfants, est-ce que vous voulez faire la peinture ? Oui ! Sacha, est-ce que tu veux faire la peinture ? Oui ? Alors on va aller à table, regardez, c'est tout prêt. Clarisse, toi tu veux faire avec les doigts, c'est ça ? Tu as le jaune, le bleu et le rouge. D'accord Sacha ? Donc du coup ça fait 2 ans qu'on j'ai parental depuis la naissance de Sacha. C'est-à-dire que je m'occupe des 2 enfants à plein temps. Maintenant que Clarisse va à l'école, j'ai surtout Sacha, sauf le mercredi où elle n'a pas école et du coup j'ai les 2 enfants. Avant, Cyriel était journaliste, presque 10 ans de carrière et un poste à responsabilité. Dès que Clarisse est née, la hiérarchie des valeurs, j'allais dire, elle s'est inversée, dans le sens où toutes les problématiques du boulot sont passées au second plan. Et en fait, en vrai, au plus profond de moi-même, ça ne m'intéressait plus. Résultat, aujourd'hui c'est Mathilde, sa femme, qui travaille pendant que Cyriel s'occupe des enfants. Sacha, c'est pas sur ta joue qu'il faut mettre la peinture, c'est ici. Cyriel s'occupe aussi des tâches ménagères, comme la cuisine. Ça a été un peu compliqué pour moi au début d'apprendre à faire les courses en grande quantité, d'apprendre à prévoir les repas, que ce soit toujours prêt. Parce qu'avec les enfants, on ne peut pas se permettre de leur dire, non mais attendez une petite demi-heure les enfants le temps que ce soit prêt. Parce que là, c'est la fin du monde. C'est gentil. A midi et demi, Cyriel a son répit de la journée à l'heure de la sieste. C'est l'heure de faire un gros dos, Sacha. D'accord ? Libérer, délivrer, pas tant que ça finalement. J'ai du mal vraiment à couper complètement. J'avoue que notamment, une des choses qui me manquent le plus, c'est de pouvoir vraiment lire beaucoup. J'aimerais lire beaucoup, avant je disais beaucoup. Et j'ai du mal à me concentrer vraiment parce que c'est rare que j'ai vraiment beaucoup de temps libre. Tu as fait le crotote. Pas de temps pour lire, mais du temps pour les câlins. C'est tout bon les enfants, on y va ? On va. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Après la sieste, tous les jours, la petite famille part se promener. Tu reconnais ? Sacha, tu danses ? On essaye toujours de faire une balade, une visite, un musée, pourquoi pas. C'est vrai qu'on a vraiment mis ça en place. Et d'ailleurs maintenant, quand on ne le fait pas, c'est eux qui me le réclament. Si le congé parental est une évidence pour Cyriel, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ça surprend énormément les gens de voir un père seul avec ses deux enfants. Le plus souvent, j'ai des regards assez sympathiques, des remarques de gens qui m'encouragent, qui sont surpris que ça se passe bien, qui me disent bravo papa, c'est vraiment bien. Mais c'est vrai qu'on a l'air de trouver exceptionnel qu'un homme fasse ce que je fais, alors que des millions de familles le font tout le temps. Ce soir, pour dîner, Cyriel joint l'utile à l'agréable. Il va ? On va faire les formes des pattes ? Alex, toujours dans le même sens, vas-y. Pour l'instant, je n'ai jamais eu envie de retourner au travail. Ça ne me manque pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, ces moments-là, ils sont bien plus importants que n'importe quelle carrière, n'importe quelle réussite professionnelle. Les années-là, si je les rate, ça ne se rattrape pas. Coucou. Il est 19h, Mathilde, la maman, rentre du travail. Ça va ? Coucou. Oui, ma pousse, je vais venir te faire le bisou. J'enlève mes chaussures. Coucou, mon amour. Ah, ça va. Oh, mon petit coeur. La situation d'aujourd'hui, elle est parfaite. Franchement, je n'aurais jamais pu m'imaginer une situation comme ça. Mais ça a aussi été possible parce que financièrement, c'était possible. D'abord parce qu'il se trouve que c'était moi qui avais le plus gros salaire de nous deux. Et puis aussi, parce que de toute façon, avec les frais de garde, ça nous permettait d'économiser sur ça. Et à côté, d'avoir le confort, d'avoir tout le temps papa à la maison et de se simplifier bien la vie avec de tout petit comme ça. D'ailleurs, à la fin de son congé parental, l'année prochaine, Cyrielle se verrait bien devenir papa au foyer. 3 cuillères et c'est bon, d'accord ? Super, ma pousse.